hello bonjour à tous je suis super content de voir tout plein de têtes qu'on a l'habitude de voir dans le chat on va dire bonjour à clément qui est sur twitch n'hésitez pas si vous voulez interagir avec nous et avoir un échange direct à rejoindre twitch où la latence est les plus faibles bonjour à joffrey qui est vraiment un habitué je suis super content de te voir bonjour à coralie je pense que je sais pas si on sait on l'a déjà vu sur un live enchantée coralie bienvenue sur ton premier ta première mission live de will of devs rémi qui m'a dit avant qu'il avait une question à poser sur le cpf je sais pas quel invité en particulier sera intéressé mais n'hésite pas à la poser on va vous présenter le programme après on présente le programme ouais tac comment ça va les devs dit je ferai on va super bien et je pense que les devs dans le chat vont bien martin notre collègue préféré parmi tous les collègues préférés est également là dans le chat sur linkedin mathieu de submit un super client qui est avec nous bonjour pour mathieu l'utilisateur inconnu de linkedin qui est masqué jessica est passé sur twitch pour nous rejoindre bonjour jessica up corinne machabert qui est ce qui est là et je suis pas content que ce soit là corinne j'espère que tu es en pleine forme des intros de nicolas sont folles yes c'est ça le sujet martin est vu que j'imagine il ya un thème aujourd'hui joffrey marci je te laisse reprendre du coup ton discours normal carrément on va écouter bonjour à toutes et à tous évidemment j'ai envie de vous dire bienvenue donc moi c'est marci je pense pas qu'on se soit déjà vu ou peut-être éventuellement hier si vous étiez sur twitch donc je coaline cette émission pour l'open gen avec damien installez vous confortablement ce moment il vous est totalement dédié que vous cherchez à vous inspirer ou en apprendre plus sur les formations tech ou encore si vous êtes là juste par curiosité ou parce que vous connaissez vous faites partie de la communauté will of devs ou alors tout simplement de la grande école du numérique vous êtes les bienvenus ici dans le cadre de l'open gen c'est une émission du coup qu'on fait dans ce cadre là l'open gen a lieu du 19 octobre au 24 il me semble ça c'est toute la semaine prochaine en fait c'est là c'est les portes ouvertes de avec je me trompe de stream du coup ces portes ouvertes de la grande école du numérique et donc toute la semaine les différentes formations qui sont labellisées en tout cas les organismes de formation qui disposent de formation labellisées vont présenter des ateliers pour vous puissiez les rencontrer découvrir les messieurs du numérique et vous renseigner sur les formations et aujourd'hui du coup au programme on va vous en présenter huit je vais réinteragir un petit peu avec tout le monde dans le chat bonjour à cristal 99 j'imagine que tu fais du département 99 bob martin le célèbre bob martin nous a rejoint sur twitch également bonjour à grégory broyer bonjour grégory n'hésite pas à nous dire ce que tu fais en ce moment dans ton projet professionnel est ce que tu es en poste heureux est ce que tu te reformes est ce que tu hésites à changer de projet on est content de répondre à ta question sur ces sujets là hop on dit bonjour à elo à céline ici laura bonjour laura aussi clément dit qu'il n'est pas qu'il est déçu de ne pas être notre collègue préférée tu es notre collègue préféré aussi clément oui bien sûr en plus tu bénéficies du date bode et tout le monde sait que le date bode donne des points supplémentaires oui tu es célèbre comme les austin martin voilà j'étais une vanne sur ton nom j'ai pas mieux bonjour à mathilde qui nous a rejoint sur twitch aussi benoît qui redit bonjour à un autre à un autre viewer super cool énormément de personnes de la communauté qui sont là en fait c'est génial je pense qu'on pourrait faire peut-être un petit rappel sur ce qu'est du coup la grande école du numérique j'imagine que vous savez peut-être un petit peu ce que c'est en tout cas pour revenir sur des dates clés ça a été créé en 2015 par le gouvernement et c'est un réseau de centaines de formations au métier du numérique la grande école du numérique en quelques chiffres c'est 80% de personnes sans le bac ou niveau bac qui adhèrent aux formations peut-être que vous en faites partie donc surtout n'ayez pas honte de ça vous êtes bien évidemment le bienvenu et suivez absolument l'émission et tous nos intervenants qui vont interagir avec nous juste après c'est aussi 30% de femmes en chiffre clé et ça c'est cool parce que c'est quand même un chiffre qui augmente actuellement dans la tech et enfin c'est un public issu à 30% de quartiers prioritaires en france et ça je pense que c'est très bien en termes de divorce et de diversité et j'ai envie de dire oui de divorce avec l'élitisme c'est pas c'est un lapsus plutôt révélateur la grande école du numérique c'est aussi un label qui est octroyé pour trois ans et qui fédère du coup les formations au métier du numérique ouvertes à tous et sans distinction académique donc comme je disais économique et également sociale et vous allez voir tout ça comment ça se traduit avec nos invités du jour damien peut-être que tu voudrais ajouter quelque chose parler de l'open gen édition 2020 je remets à l'écran tout seul pour que ça fonctionne je suis super content de cette collaboration parce que ça nous permet vraiment de mettre en avant les formations et c'est rare qu'en fait on ait les formations tout juste l'une à côté de l'autre et en fait c'est des formations où nous on prend pas prenant le temps de les connaître on se rend compte qu'elles sont toutes les différentes les unes des autres il ya des vrais différenciants et je suis content aujourd'hui qu'on puisse prendre le temps d'aller dans le fond de ces différenciants pour en savoir plus voilà n'hésitez pas du coup vraiment en fait ce que je voudrais bien dire aussi vraiment insister sur un point c'est que les formations du numérique elles s'adressent pas que aux personnes qui sont éloignées du numérique ça peut être aussi un moyen de changer de carrière par exemple si vous êtes un développeur java et que vous faites du java en maintenance depuis un certain temps et vous avez envie de vous lancer sur les applications dans le front il ya beaucoup de formations web si vous êtes quelqu'un qui travaille déjà dans le marketing vous vous voulez vous former au marketing digital peut-être pour changer d'entreprise ou changer de projet de carrière les formations elles sont là pour vous accompagner il ya toujours une possibilité de se former seul les formations c'est vraiment quelque chose qui nous met dans un cadre qui nous aide à avoir une propre discipline et avancer tranquillement je pense c'est vraiment pertinent voilà à tout type de personnes qui veulent prendre en moi leur projet professionnel oui c'est très exact et tiens on pourrait peut-être parler des parrains de l'open gen de cette édition de l'on est parce qu'on a quand même des figures assez incroyables qui ont adhéré du coup à cet événement nous avons sébastien chabal je pense qu'on a même plus à le présenter que c'est vraiment la figure symbolique du rugby et j'ai envie de dire de la réussite on a également sarah oramoun qui est vice championne et championne oui exact de boxe et nous avons également alison pinot qui est championne du monde elle et d'europe de handball donc c'est assez cool déjà d'avoir je pense deux femmes qui font partie des marraines de cette édition mais une figure aussi représentative que sébastien chabal d'ailleurs je trouve que tu as un petit air de sébastien chabal au genre parce que j'ai la barbe taillée en pointe mais je pèse quand même facilement 20 kg de moi j'ai bien le dire j'ai un doute en tout cas moi c'est pas du mec que j'aime beaucoup cette petite interaction oui j'ai envie de vous dire aussi qu'on va être vous diffuser les interviews de des parrains et des marraines donc sébastien chabal sarah oramoun et alison pinot à la fin de l'émission donc surtout avec nous pour que vous puissiez voir leurs témoignages je pense que c'est très important parce qu'ils sont très engagés bien qu'ils ne soient pas dans les métiers du numérique en tout cas ils ont un message très très fort à faire passer à notre audience donc restez avec nous jusqu'à la fin pour voir leurs témoignages et sans plus attendre je vais vous présenter nos invités donc nous allons avoir aujourd'hui on va faire ce petit tour d'horizon et voilà donc nous allons avoir la 3w avec valérie du lieu et par la suite nous aurons la wild code school avec clément bêché toile on a bim me up avec emmanuel duvet pop school avec pierre verlic nous aurons également stéphanie gasney avec euratic et la fondation face avec sarah goth et olivier fait et en avant dernière position vous allez avoir guillaume trouille de simple et également lucie copain de claque on n'était pas dans l'ordre chronologique là parce que clairement j'ai eu du mal hop je vais remettre le bon habillage l'habillage damien et marcy c'est celui ci voilà du coup en commentaire on a stéphanie qui nous dit bonjour je suis en recherche d'une formation pour évoluer vers le marketing digital en gestion de projet je ne connais pas beaucoup le monde du numérique et ben tu as bien fait de venir ici alors on va parler beaucoup de il ya beaucoup dans une formation qui propose des formations vers le métier de développeur mais on a aussi des formations d'autres métiers que le métier développeur et je pense que les intervenants serait qu'on seront très contents de t'en parler et il ya notamment euratic donc stéphanie qui est vraiment spécialisé sur ces sujets là avec des formations en seo hop bonjour john dakodak bonjour à nuno qui représente simplement et qui dans le chat sur sur youtube n'hésitez pas à lui poser des questions directement il pourra vous répondre est-ce que alors du coup voilà dans ces discutements en chat tranquillement sur twitch c'est des salut tu vas bien bonjour pépère j'aime bien là j'aime bien l'ambiance dans le chat c'est cool bonjour à cyril qui nous a rejoint hop marcy est ce qu'on démarre avec la première intervention ou est ce qu'on a d'autres choses à ajouter ce qu'on met la vidéo de présentation tout à fait ranger alors je vais faire venir valérie sur la scène exactement nous allons commencer avec valérie est-ce que valérie on t'entend bien bonjour à tous c'est moi j'ai coupé mon son mon côté t'inquiète pas ok cool est ce que du coup on sait que tu vas bien merci je te laisse aujourd'hui on peut commencer d'emblée avec cette question qui sera je pense très pertinent puisqu'en fait la formation que tu présentes aujourd'hui c'est un peu l'acteur historique des formations du numérique est ce que tu peux nous expliquer pourquoi oui donc je présente 3w academy 3w academy c'est une start up qui a été créée fin 2012 par james chiffres d'alibi que je le salue je sais pas si c'est bon l'idée en fait est venu d'une rencontre d'une rencontre entre deux entrepreneurs james chiffres d'alibi qui a créé une école et puis un entrepreneur web qui expliquait la difficulté de recruter des développeurs web en France donc ensemble ils se rendent compte qu'on avait d'un côté un pays avec des grands chômeurs qui n'étaient pas formés du tout sur du numérique très peu et puis d'un autre côté des entreprises des start up des agences web du marketing digital etc qui n'arrivaient pas à recruter donc l'idée ça a été de se dire il faut lier les deux mondes on est capable tous d'apporter quelque chose et donc de créer une école alors une école qui est partie sur des principes de base qui est un elle devait être ouverte à tous sans diplôme on est convaincu à la 3w academy toutes les formations de la gmail que c'est comme apprendre une nouvelle langue on peut tous apprendre à travailler dans le numérique donc ça c'était le premier principe le deuxième principe c'était de faire une formation accélérée nos formations elles s'adressent à des gens qui ont 40 45 ans qui sont reconversion à des gens qui ont 30 ans qui ont fait autre chose avant à des gens qui sortent de l'école volontairement ou entre guillemets non et donc de faire une formation très courte sur trois mois dans lequel on on apprenait le coût et on apprenait le développement de ces cours ça veut dire que c'est hyper intensif donc la question qu'on s'est posée à l'origine c'est qu'elle pédagogie en face de ça donc on a décidé d'avoir une pédagogie hyper active on n'est pas dans la théorie il n'a pas on va vous présenter telle question machin voilà comment ça marche donc il fait des exercices on est vraiment dans le on apprend un peu d'effets ça c'est la base et puis de se dire aussi qu'il fallait un accompagnement c'était important donc du coaching des ateliers et un accompagnement à la recherche d'emploi des jobs des teams des entreprises etc ça a marché on est content à former à 6000 personnes depuis la fin de l'année mais on est parti d'un petit appartement on a des centres d'un campus en france mais vous avez un catalogue de formation qui est particulièrement large il faut que tu nous laisses poser des questions je pense qu'on peut rebondir là dessus en fait ce serait pas mal qu'on fasse assez rapidement un petit tour d'horizon sur toutes les formations vous proposez si tu peux en citer quelques unes je pense que ça peut intéresser du coup qu'elles sont par exemple quelles sont les formations qui sont labellisées gênes en particulier alors on a de la chance parce qu'elles sont toutes labellisées gênes donc on a des formations préparation des études numériques qui sont des formations de deux mois de mandou avec du référencement et de l'intégration ensuite on a énormément de formation de développeurs web c'est vraiment c'est un docteur de métier c'est ça qu'on stade javascript et puis ensuite on a des formations pour ceux qui veulent aller plus loin qui vont déformer chez nous ou ailleurs pour aller sur des frameworks plus importants un peu sur du réact sur du simple et puis aussi pour acquérir des compétences de chaînes de projet etc notre idée c'est on peut commencer n'importe où dans la chaîne et puis on peut finir sur des diplômes de ok je vais te poser la question aussi on nous la pose dans le dans le chat du coup je vais rebondir est-ce que tu peux citer les campus c'est super important pour nous le fait qu'ils aient des formations en région et du coup vous avez une bonne couverture en région est ce que tu peux citer les villes où vous avez des campus j'essaie paris lille je compte sur les goûts même temps stresbourg lyon grenoble marseille toulouse aix-en-provence toulouse j'ai pas si j'ai dit non rennes et bien c'est bien tu l'as fait dans le sens horaire en plus c'est vraiment ok merci la question suivante du coup complètement je voulais savoir est ce que vous faites des animations justement dans le cadre de l'open gen est-ce que vous avez prévu plein plein de choses qui vont du coup intéresser l'audience on a prévu plein de choses j'espère que ça intéressera l'audience on a un premier type d'animation c'est des présentations du métier de développeur web où c'est des présentations assez générales on commence par expliquer tous les métiers d'une unique et ensuite on s'organise sur le développement web c'est animé par yasmina notre formatrice préférée du côté développement on n'a pas beaucoup de formatrice en développement après on a des ateliers d'initiation donc ça c'est pour que les chacun puisse découvrir comme on connaît c'est sympa c'est une heure et demie d'atelier c'est en ligne et puis on fait coder en même temps que nous et après ça on a des présentations sur les différentes formations et ça on les a organisé à la fois dans toutes les villes et puis malheureusement aussi en télé présentation voilà oui il y a une adaptation par rapport au contexte c'est là où c'est intéressant également je pense ouais mais venez quand même toute place si vous pouvez parce que c'est sympa de voir les salles ils ont pas de voir les gens pour les anciens c'est ça mais je comprends on peut retrouver toutes ces formations là bien sûr sur le sur le site de la grande école du numérique tous ces ateliers là sont sur le site de la grande école du numérique c'est nadege qui s'en occupe et dont tu imagines bravo nadege j'ai partagé le lien que m'a donné nadege dans le chat pour pour que les gens puissent vous retrouver qu'est ce que j'ai une personne réactif de la gène vous cliquez et vous avez les animations à la 3d académie et partout on a une question d'un internaute qui s'appelle kinders 69 j'imagine qu'il est dans le 69 c'est la région lyonnaise j'allais dire dans le pas de calais mais non c'est la région lyonnais et comment on finance une reconversion une formation pour devenir développeur est ce que tu sais nous éclairer sur le sujet alors il ya beaucoup d'aides beaucoup de possibilités de financement honnêtement ça dépend réellement du profil de chacun les plus jeunes donc plutôt sur des apprentissages les personnes en reconversion ou des possibilités de financement par par l'emploi des possibilités de financement par la région et des possibilités de financement par le cpf donc au total vous verrez il ya des formations gratuites des formations conventionnées des formations avec cpf voilà l'idée c'est que sur tout écosystème vous puissiez vous reconvertir avec un financement c'est ça donc n'hésitez pas à poser vos questions à valérie elle restera encore une un peu moins d'une dizaine de minutes elle pourra vous répondre est ce que vous avez des formules à mi temps donc je pense que valérie on a une autre valérie dans le chat qui nous pose la question en fait comment on peut concilier donc le fait d'avoir une vie professionnelle et le fait d'être en formation est ce que ça se fait ce qu'elle est formation du soir par exemple alors on a des formations à mi temps on a une formation de l'interni à mi temps pour l'instant elle était sur une bonne journée j'ai quitté on a décalé sur sur le sur les soirs et ouais ok c'est un temps aussi enfin donc c'était quand même c'est ça le je voulais savoir d'ailleurs ce que c'est vrai que on en avait un petit peu parlé les trois mais vous avez une formation qui se distingue qui est un peu original et vous participez aussi à la global game jam donc j'aurais aimé savoir ouais ce que tu veux ce que tu peux en dire je pense que ça va intéresser pas mal de personnes dans le chat en tout cas ouais c'est une formation sympa c'est une formation c'est une formation de développement de jeux vidéo c'est une formation qui permet à beaucoup de jeunes les deux moins jeunes enfin tous ceux qui aiment le jeu vidéo de ce genre de développement elle est très technique parce que c'est sur du sécharge c'est une techno avancée mais comme c'est que des passionnés qui viennent en fait ils apprennent super vite et on participe tous les ans à la global game jam donc c'est un concours à 4 jours tout le monde vient dans les locaux il y a des pizzas et tout le monde se met par équipe donc tout le monde peut venir donc il y a des gens qui font les dessins des gens qui inventent le jeu des gens qui codent et puis au bout de trois jours on commence le vendredi soir le dimanche à 17h tout le monde met son jeu sur la plateforme il n'y a pas d'argent en jeu c'est pour le plaisir voilà quand j'ai étudié en france les game jam c'était pas particulièrement populaire mais quand j'ai étudié au québec les game jam c'était vraiment un truc où même les étudiants qui n'étaient pas en jeu vidéo ils y allaient parce que c'était un bon moment c'est vraiment l'ambiance à caton et il y a vraiment un partage même si tu n'es pas même si tu n'es pas un fan de jeux vidéo ben en fait tu vas pouvoir être avec des gens qui font du jeu vidéo qui aiment vraiment ça et qui vont transmettre voilà donc il y a des professionnels il y a des étudiants c'est hyper mélangé puis tu peux passer des vidéos en présentation que moi j'adore quand on fait ça c'est vraiment c'est choisi alors il y a eu pas mal de questions il y en avait qui étaient intéressantes alors estelle demande si les aides sont cumulables c'est pas forcément cas ça dépend de comment ça se passe mais tout est possible en vrai si vous trouvez une formation qui qui vous plaît ils vont pouvoir vous conseiller dans le fait de dans le financement de celle ci donc ils n'étaient pas à contacter on a rictem qui demande si on peut trouver des témoignages de vos alumnes où les contacter n'hésitez pas si vous êtes dans le chat à vous manifester si vous avez déjà suivi une formation de la 3w à vous manifester pour créer une puise vous contacter nicolas nous a partagé le lien pour retrouver toutes les informations sur les formations présentées et martin voulait savoir si est ce que est ce que tu as identifié un profil de personnes qui s'épanouissent avec la 3w est ce que c'est ça en fait est ce que vous avez une audience cible ou peut-être un coeur d'audience tu sais même si vous adressez aujourd'hui beaucoup de public s'il ya vraiment un public en particulier vous voulez adresser honnêtement non dans la salle d'à côté il y a un jeune garçon de 17 ans il y a plus de mon âge il y a des gens autour de 30 ans la moyenne d'âge c'est 32 ans honnêtement on a des gens très jeunes et qui se forment une autre partie de carrière qui est plus sympa pour eux donc voilà il n'y a pas de il n'y a pas de public s'il c'est vraiment une question d'envie c'est pour ça que on a une plateforme d'auto formation pour que les gens testent voici ça leur plaît ou pas c'est le seul vrai critère super cool pour les services est ce que tu avais encore une question merci et les financements pour répondre à la question de tout à l'heure il y a plein de financement il y en a pour les gens depuis 45 ans il y en a pour les jeunes il y en a pour les personnes en suprévé voilà c'est très divers donc on ne peut pas vous répondre de façon globale c'est pour ça qu'il faut aller voir vous conseiller et c'est pas ce qui vous plaît pour que tout le monde puisse vous aider alors on a une question qui nous demande alors on va pas parler que de développeurs car m'a dit ça on va parler de plusieurs types de formation et il y aura effectivement d'autres formations de développeurs mais bon en vrai quand même 80% du sujet ici ça va être les formations de développeurs bonjour à louis qui nous a rejoints et on a des on a plusieurs questions qui demande qui nous demande on a plusieurs questions en fait sur comment sont sanctionnés les formations est ce que vous avez des diplômes d'état ou des diplômes en fait quand on a commencé on y allait à la sauvage ouais il n'y a pas besoin de diplômes on est contre système c'est pas j'exagère mais bon ça n'empêche que le marché du travail français reste attaché au diplôme donc on est sur des formations qui sont vraiment sur des compétences et puis on a déposé des diplômes donc on a des diplômes d'unité du travail des titres de l'ECP pas des diplômes d'éducation rationnelle et donc on en a un niveau bac plus 2 on en a on en a des diplômes un niveau bac plus 3, bac plus 4 et puis un niveau bac plus c'est récent on va déborder un petit peu parce qu'on a commencé un peu plus tard il y a une question de Geoffrey et en vrai on l'a souvent dans les lives c'est que les formations elles résolvent pas forcément l'expérience professionnelle et enfin elles ne donnent pas forcément d'expérience professionnelle et Geoffrey parle de stage mais est ce que l'apprentissage ou l'alternance c'est quelque chose vous fait de plus en plus est ce que tu penses c'est une solution au creux qui peut y avoir au manque d'expérience qui peut manquer pour rendre les gens parfaitement employables alors on fait de l'alternance depuis deux ans ça marche bien ça permet effectivement d'avoir de l'expérience professionnelle et d'augmenter en compétences là je vois que je suis un peu moins à l'aise pour répondre parce que nous on avait l'habitude de faire rentrer en alternance jusqu'à 45 ans c'est vrai que la loi a un petit peu changé les décrets et donc maintenant l'apprentissage c'est vraiment ce qui est mis en avant qui favorise les gens de moins de 30 ans très honnêtement financièrement mais oui je pense que c'est une bonne solution ce qu'on conseille c'est que toute personne qui a déjà un peu d'expérience professionnelle elle aille d'abord sur une formation très courte pour accéder très vite des compétences et ensuite seulement qu'elle aille sur de l'alternance alors que des gens plus jeunes ils veulent rentrer directement sur l'alternance on a vraiment beaucoup de questions et on va pas pouvoir toutes les prendre il ya xavier la 3wa qui a partagé un lien vers les témoignages qui a sur votre site web de votre alumni et c'est vraiment chouette il s'est présenté en arrivant mathieu fouché posé une question super intéressante et peut-être que l'intervenant d'après il répondra on fait la transition c'est ok pour ça ouais carrément ben écoute un grand merci valérie du coup c'était super cool c'est vraiment hyper cool j'espère qu'il ya tous et puis ben tout à l'heure pour les questions ça marche à bientôt ciao ciao